Bonjour, aujourd'hui pour un nouveau tip, business et life tip, je vais l'appeler les Facebook Live de vendredi comme ça. Je voudrais parler de cette organisation à l'envers. Ayez le courage d'organiser à l'envers et j'explique ce que je veux dire par là. En fait, l'organisation à l'envers est de te dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux organiser, quel est le truc que je veux entreprendre. Imaginons, pendant mon cas, ce serait de donner un webinaire sur un certain sujet et j'expérimente ça tout le temps. Je veux faire ça et je me dis, oh, alors si je veux faire ça, d'abord je vais apprendre ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai une énorme liste de tout ce que je vais faire. C'est tout ce que je dois faire. Et donc, je me dis, ok, je prépare et je prépare et je prépare et quand tout ça s'est un peu mis en place, je fixe aussi la date. L'organisation à l'envers fonctionne d'une manière totalement différente. Tu as cette intention de faire quelque chose. Tu as le pouvoir de l'intention qui se mélange ici dans cette organisation. L'intention va être d'organiser quelque chose. Eh bien, tu vas commencer par fixer une date. Intuitivement, tu fixes la date. Ok, quelle est la meilleure date ? Qu'est-ce que je sens ? Et tu fixes cette date. Et quand cette date est fixée et même que ça te semble impossible à faire tout ce que tu dois faire pour organiser ça, j'ai expérimenté encore et encore et encore que je suis prête, quand je dois être prête. Je ne suis peut-être pas parfaite, mais je suis prête. Et l'organisation à l'envers, c'est que je fixe la date et qu'est-ce qui doit arriver avant. Donc, ça, c'est l'organisation à l'envers. La puissance de l'organisation à l'envers, c'est d'abord fixer cette date. Et idéalement, tu ne le fais pas dans ta tête. Tu vas publiquement dire, voilà, c'est la date. Et après, tu as publiquement dit que voilà, c'est la date. Les gens s'organisent en fonction et tu vas, toi, faire en sorte que tu sois prête. Et tu vas faire en sorte que tout soit prête. Donc, maintenant, il est évident que si je dois, comme Sigrun l'a organisé, un grand sommet, que les gens prennent un avion pour aller en Islande et qu'ils participent à ce grand gré incroyable où il doit y avoir, je pense, 5 000 personnes, que je ne vais pas dire, OK, je fixe la date pour la semaine prochaine. Oui, t'inquiète que ton inconscient ou toi, si tu dois sentir ces camps à la bonne date, tu vas d'abord être effrayé devant un truc pareil, aussi grand. Je suppose que même Sigrun, ça, ça l'effraye un peu de faire ça, ça l'impressionne. Mais tu vas choisir une date. Tu vas sentir cette date, cette date, cette date. Parce que si tu ne fais pas ça, cette date n'arrive jamais. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça te parle, dans quelle mesure tu as expérimenté ce genre de choses. Ça s'applique aussi bien au business qu'à la vie. Parce que combien de choses on entreprend dans la vie. Un jour, je vais déménager. Un jour, je vais construire une maison. Un jour, je ne sais pas faire quoi. Quand tu fixes cette date, tu y arriveras. Quand tu ne fixes pas cette date, tu vas procrastiner. Tu vas, comment dire, procrastiner, c'est une chose où tu vas essayer d'être parfaite. Et ce jour d'être parfaite n'arrivera évidemment jamais. Donc, fixe d'abord la date intuitivement, sans, honnêtement, sincèrement, tu fixes cette date et tu peux être à peu près sûr que tu seras prête. Et tu vas évidemment organiser. Qu'est-ce qui doit arriver juste, mais dans ce sens, tu vois. La date est là et tu regardes les événements qui doivent arriver avant. Et idéalement, moi, je fais ça avec une feuille Excel. Donc, si par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé ici pour le lancement de Zumba, on savait le moment quand Zumba allait ouvrir les portes. Et donc, j'ai fait, là, je n'avais, ce n'est pas moi qui ai fixé cette date. Et cette date m'a été donnée et je savais, là, c'est la date. Donc, si je veux amener les gens à être prêtes pour et avoir cette clarté pour savoir est-ce que je sens que Zumba, c'est quelque chose que je veux ou Zumba, c'est quelque chose que je ne veux pas ou Zumba, c'est quelque chose que je ne veux pas encore. C'est cette clarté que je voulais vous apporter. Eh bien, il faut un temps avant. Et donc, le plus longtemps je sais ça à l'avant et je prépare les choses à l'avance, le mieux ça va. Et donc, c'est ce genre de choses qui se passent dans votre vie si vous faites l'organisation à l'envers. Et donc, je voulais savoir si quelqu'un utilise cette méthode, si ça vous effraye cette méthode, si vous avez envie de l'essayer. Parce que ce que je voulais lancer tout de suite ici, maintenant, après, c'est l'idée qu'on va s'organiser tous ensemble pour avoir planifié tout jusqu'à la fin de l'année. Donc, ton intention à la fin de l'année, elle se trouve où? Où est-ce que tu veux être à la fin de l'année? En termes de peut-être combien de clients veux-tu avoir? Et tu vas me dire, je n'ai aucune idée. Invente une idée. Donne du chose à manger à ton imaginaire, à ton intuition, à ton inconscient. Donne-lui quelque chose. Donne-lui un chiffre. Écris ce chiffre sur tes murs. Et si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. L'intention, le pouvoir de l'intention. Après, tu n'es pas maître du temps que ça met. Tu n'es pas totalement maître. Mais cette intention est importante. Donc, jusqu'à la fin de l'année, tu veux avoir gagné combien d'argent? Tu veux avoir combien de clients? Tu veux avoir fini quel projet? Tu veux avoir lancé quel cours? Qu'est-ce que tu veux avoir fait? En termes de visibilité, tu veux en être où? Combien de vidéos veux-tu avoir fait sur ton Facebook? Combien de posts veux-tu faire? Ou qu'est-ce que tu veux avoir réussi à faire? Peut-être que tu veux avoir réussi à faire un plan. Comment tu deviens visible? Ou peut-être que tu veux créer un freebie. Je ne sais pas. Donc, vous pouvez mettre ici, en dessous de cette vidéo, vos commentaires là-dessus. Quelle est votre intention jusqu'à la fin de l'année? Et on peut être totalement ouvert sur ça et s'entrer. C'est très inspirant quand on fait ça ensemble dans un groupe. Donc, je t'invite à faire ça. Vraiment avec un grand plaisir de, dans le groupe ici en dessous, de mettre le commentaire. Me dire aussi si tu es habitué à faire ce genre de, ou si tu veux la tester, cette méthode-là, d'organiser à l'envers. Et les intentions que tu mets et l'organisation à l'envers que tu ferais dans ce sens de préparer à la fin de l'année. Les fêtes arrivent et c'est quelque chose qu'il faut avoir, que tu as le privilège. On va le dire comme ça, t'avoir en tête. Et quand tu te mets à cet endroit-là et tu commences à faire ça, te dire, je veux, je veux réussir à avoir fait ça. À ce moment-là, tu peux faire un plan. Et le plan va t'aider pour une clarté. Et pour aussi, tu sais, comme la liste qu'on a faite l'année dernière, tu peux cocher. De dire, OK. Et si tu n'arrives pas, quand tu es à la fin de l'année, tu vas pouvoir dire, tiens, j'y suis pas arrivé. Mais tu vas connaître les raisons, tu vas réfléchir sur les raisons, pourquoi tu n'es pas arrivé. Donc, mon petit, comment on appelle ça, ma petite inspiration, business tips ou live tips, si tu veux, pour ce vendredi-ci. Je vous souhaite à vous toutes une très belle, un très beau week-end. La semaine prochaine, je suis à Zurich au Facebook Live. Non, ce n'est pas un Facebook Live, à Sigrun Live, avec Sigrun et tous mes hommes-assisters. Et donc, ça, ça va être magnifique. Je vais me connecter, Inch'Allah, ici avec mon téléphone à l'heure pour vous faire participer un peu à cette ambiance qu'il y a là-bas. Et cette réunion qui, je m'en réjouis beaucoup. Je pars jeudi. Vendredi, il y a les masterminders et les momentum. Et samedi, il y a tous les hommes-assisters. Et dimanche, comme si ce n'était pas assez, on a encore un coaching sur différents sujets. Pas avec Sigrun, mais avec les hommes-assisters qui sont très avancés. Ça, c'est magnifique. Donc, je vais être très occupée avec ça. Et puis, jeudi soir, on va aller manger avec les masterminders. Donc, toutes les femmes avec qui je suis depuis un an, chaque semaine, dans un groupe de mastermind. C'est ce qui correspond au cercle des femmes magiques que j'ai créé pour nous ici. Et le samedi, on va danser avec les Samba Sisters qui aiment danser. Et là, il y a une tonne. Donc, je crois qu'on va inonder une discothèque ou une boîte de salsa ou quelque chose. Donc, ça va être vraiment chouette. Et je vous ferai un peu goûter à cette ambiance. Je m'en réjouis beaucoup. Ça va être ma troisième fois à Zurich. Magnifique. Bien. Alors, bon week-end à vous toutes. Et j'espère lire vos commentaires là en dessous. Bye, bye.